Bonjour Yohan Robin, vous êtes responsable à Lab Nantes, parlez-nous un petit peu de cette fondation. Alors le Lab, l'acronyme c'est le lanceur à business, qui est un dispositif porté par la fondation Apprenti-Auteuil qui vise à permettre à des jeunes faiblement qualifiés avec des freins de lancer leur activité. Voilà, on va les accompagner sur 18 à 24 mois, sur à la fois leur montée en compétences, le développement d'un réseau professionnel, le test grandeur nature de leur activité, et puis leur autonomisation progressive. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre initiative en faveur des quartiers ? Donc l'enjeu, il est de révéler les potentiels de jeunes de moins de 30 ans, avec une thématique quartier mais pas que. L'idée étant d'aller chercher tous les porteurs de projets qui peuvent avoir des freins dans leur création. Ça peut être en effet le fait de résider dans un quartier prioritaire pendant les trains. Donc l'objectif est de les aider à lever ces freins par un accompagnement individuel renforcé, et puis leur permettre collectivement de gagner confiance, et puis de gagner également en compréhension des enjeux autour de leur activité professionnelle. Quels sont vos défis pour l'avenir ? Le défi, c'est d'aller chercher les jeunes qui en ont le plus besoin. C'est chouette d'avoir un beau dispositif, mais si en face on n'arrive pas à mettre ce public cible, beaucoup d'acteurs aujourd'hui de l'accompagnement social, professionnel, s'interrogent sur capter le public qui en a besoin. Je pense qu'on a à se remettre collectivement en cause, pour retrouver de nouvelles façons de les intéresser, et puis leur mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'on n'a pas la baguette magique pour transformer un projet bancal en projet viable. On veut surtout les aider à révéler leur potentiel, et à mieux savoir pourquoi ils sont faits. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, principalement la page Facebook LabNante, le lanceur à business Nantes. Vous nous retrouverez assez facilement. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501